Kylian Mbappé est prêt à marquer l'euro et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo actu autour de l'équipe de France et notamment de certaines déclarations de Kylian Mbappé, car oui, il a très récemment parlé, donné un petit peu son point de vue vis-à-vis de l'euro qui va arriver, de ses objectifs, de ce qu'il compte faire, de ce qu'il a envie de réaliser lors de cet euro et même, j'ai envie de dire, de la saison qui va suivre de son arrivée du côté du Real Madrid. Donc, on va voir tout ça, on va aussi voir une ou deux petites actus autour de l'équipe de France et permettre tranquillement de rentrer dans l'euro qui commence demain, les gars. Et oui, l'euro commence demain, on s'approche petit à petit. Est-ce que, les gars, déjà, avant qu'on rentre dans le dessus de la vidéo, etc., est-ce que, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, est-ce que vous commencez tranquillement à rentrer dans l'euro ? Est-ce que vous êtes hypé ? Moi, personnellement, je commence sur la chaîne. Je pense que ça va être un truc exceptionnel à vivre et je vais essayer de vous proposer le maximum de contenu possible. Donc, on va voir tout ça, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et rentrer tranquillement dans notre euro 2024 comme un petit peu Kylian Mbappé, qui a déjà déclaré, il a fait une petite déclaration sur le Ballon d'Or. C'est toujours mon souhait, pardon. Déjà, enfant, je voulais devenir le meilleur joueur du monde. J'ai envie de dire, si Mbappé a envie d'aller chercher le Ballon d'Or dès cette année, bon, il aurait pu aller le chercher s'il n'avait pas été perturbé avec le PSG, si on ne lui avait pas mal parlé, parce qu'apparemment, on lui a trop mal parlé pour qu'il fasse des prestations convenables avec le Paris Saint-Germain. Il aurait pu déjà aller le chercher. Moi, je vous le dis, je vous le répète, si Mbappé, le PSG, était passé face à Dortmund, avec un Mbappé qui allait au moins marquer un ou deux buts sur la double confrontation. Même si le PSG perdait en finale de Ligue des Champions, c'est Mbappé, il y aurait eu son tracé au Real Madrid juste après. Les statistiques, il les a pour lui. Il a beaucoup plus de statistiques qu'un Vinicius, par exemple. Donc, même si le PSG avait perdu en finale contre le Real, si après, il avait enchaîné avec un bon Euro, il aurait pu prétendre réellement au Ballon d'Or. Pour moi, là, le problème, c'est que, de l'autre côté, tu as Vinicius et Bellingham, qui tous les deux ont remporté avec des champions, qui tous les deux vont être favoris dans les compétitions respectives, à l'Euro avec l'Angleterre et à la Copa América avec le Brésil. Et de l'autre côté, tu as Mbappé qui, du coup, s'est complètement chié dessus sur la demi-finale. Et même déjà les tours d'avant, même s'il marque, il était déjà un peu remis en question. Rien que pour ça, moi, je pense que même si Mbappé fait un très bon Euro, un excellent Euro, imaginons qu'il finit le meilleur buteur et la France gagne l'Euro. Je pense que si de l'autre côté, tu as un Bellingham qui fait un bon Euro sans forcément le gagner, et surtout si le Brésil gagne la Copa América, imaginons, je pense que c'est mort pour lui cette année. Mais bon, à l'avenir, comme là, il va être au Real Madrid, il aura beaucoup plus de chances pour aller chercher parce qu'on sait que quand tu es au Real, l'importance des contacts, etc. est très importante. Et de toute façon, vous l'avez vu, cette statistique passée sur les 15 derniers ballons d'or, je crois, ou peut-être les 20 derniers, je ne sais même plus, quelque chose comme ça, depuis 2007, quelque chose comme ça, les vainqueurs de ballons d'or, c'est soit des mecs du Real Madrid, soit Messi. Donc, on va dire que le champ d'action pour gagner un ballon d'or est quand même très court. C'est soit tu es Messi, soit tu joues au Real Madrid. Sinon, tu ne peux pas gagner le ballon d'or. Je crois que c'était depuis 2009. Bref, vous avez capté, depuis les 15, 20 derniers ballons d'or, en gros, on est sur ça. On va aussi voir, du coup, d'autres actus sur Mbappé. Donc, Kylian Mbappé ne vient pas en touriste en Allemagne. Je veux laisser mon empreinte sur le terrain lors de l'Euro. On arrive en Allemagne pour écrire l'histoire. On est prêt et on sait ce qu'on a à faire. Est-ce que vous y croyez à un gros Euro de Kylian Mbappé ? Moi, personnellement, comme je vous l'ai toujours dit, je suis très, très dubitatif pour plein de raisons. Déjà, parce qu'on l'a vu mentalement, malgré qu'on ait voulu nous faire passer Mbappé pour un super-héros. Et moi, en fait, c'est ça qui m'énerve sur Mbappé. Ce n'est même pas que, mentalement, il soit impacté par la saison parce que, dans un sens, c'est normal. Mais moi, le souci que j'ai, c'est que quand Mbappé était bon, on nous a expliqué qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de la mêlée, que lui, mentalement, il tient tous les chocs, que c'est la machine, etc. Et quand il fait des mauvaises prestations, on nous dit, ah oui, mais mentalement, il est impacté. Mais en fait, si depuis le début de la saison, on nous avait expliqué que mentalement, il était impacté, je n'aurais pas eu de souci à le dire. Parce qu'en réalité, je pense que ça a été le cas. C'est quelque chose qu'il faut admettre. Tu vois, cette saison au PSG, pour lui, n'a pas été simple. Après, je tiens à rappeler qu'il a aussi voulu cette situation. S'il était parti l'été dernier, il n'aurait pas eu cette situation. S'il n'avait pas prolongé il y a deux ans, il n'aurait pas eu cette situation. Donc, il est aussi en partie responsable. Même si le club, le Paris Saint-Germain, l'est tout autant. Mais, ce qui m'énerve avec Mbappé, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais certains, vous ne comprenez pas, ce n'est pas le joueur en lui-même où ses prestations m'ont énervée cette année. Mais ce n'est pas le joueur en lui-même, c'est tout ce qu'on dit autour. C'est à chaque fois que le PSG gagnait et qu'il était bon, c'était Mbappé a fait gagner le PSG, alors que des fois, ce n'était pas vrai. Je prends l'exemple, le match retour face au Barça, la une de tous les médias, c'était Mbappé, le qualifie le PSG, Mbappé le sauveur, etc. Alors que Mbappé, sur le match, il est moyennasse. Il n'est pas ouf. Il met un doublé, certes, mais c'est un pénalty. Après, il faut le mettre, le pénalty, je suis d'accord, mais c'est un pénalty et un but en fin de match avec énormément de réussite parce que de base, il rate face à face ce qu'il ne doit pas rater. Ça ne faut pas l'oublier non plus. Et toutes les unes des médias, c'était Mbappé qualifie le PSG, sans Mbappé le PSG, c'est rien, etc. Et moi, je n'étais pas du tout en accord avec ça. Pour moi, sur la double confrontation face au Barça, un Vitinha a été meilleur, un Dembele a été meilleur. Et je pense que, comme ça, je ne me rappelle plus, même un Barcola a été meilleur. Et je pense qu'il y a plein de joueurs que tu aurais pu citer devant Mbappé. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas Mbappé le problème en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je pense que, au-delà de cette saison qui a été dure pour lui mentalement, on l'a aussi vu, physiquement, il est bien moins affûté que les saisons précédentes. Et Mbappé, malgré tout, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur son physique. C'est triste à dire parce que même lui, il essaye au maximum. Et d'ailleurs, des fois, il nous énerve pour ça parce que même lui, des fois, il joue contre nature pour ne pas qu'on pense cela. Mais c'est une réalité. Mbappé, quand il n'a pas les jambes, tout de suite, il devient bien moins impactant dans un match, voire même, c'est un peu dur de dire ça, voire même des fois inutile. Dans les grosses confrontations, quand Mbappé n'est pas en jambes, quand Mbappé, athlétiquement, n'est pas là, il devient limite inutile. Et c'est ça qui est triste. Donc, moi, j'ai beaucoup d'interrogations. Et les matchs de préparation ne m'ont pas rassuré personnellement parce que ce n'est pas son match face au Luxembourg qui va me faire dire que Mbappé, d'un coup, il va faire un gros euro, surtout que le match face au Luxembourg. Il a été bon, mais il n'a pas non plus été exceptionnel. Il ne faut pas exagérer. Et en plus de ça, il traîne pas mal de gènes physiques, notamment une gêne aux ischios jambiers et il a aussi des problèmes de dos. Il a apparemment une petite douleur au dos. Ce n'est pas des blessures graves, mais sur ce genre de compétition, c'est des petits détails qui peuvent impacter des fois certaines de tes prestations. Ce que je veux dire, c'est qu'Mbappé, il n'arrive pas 100% physiquement et 100% mentalement. Donc moi, j'ai quand même plutôt peur de l'euro de Mbappé. Kylian Mbappé sur l'Allemagne, la défaite 2-0 contre l'Allemagne, les matchs amicaux ne comptent pas. Mais l'Allemagne a une grande équipe. Bon, sur ça, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Les matchs amicaux, quand même, ça révèle une certaine dynamique. Et les Allemands, il ne faut quand même pas oublier que l'Allemagne a joué deux fois l'équipe de France en amical sur la dernière année. Et c'est deux victoires de l'Allemagne. Donc, on va attendre en grande compétition. C'est vrai que les matchs amicaux, ce n'est pas forcément le même mindset que des matchs à l'euro ou à la Coupe du Monde. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Les matchs de compétition officielle, malgré tout, je trouve que ça montre une certaine tendance. Et notamment, on l'a vu, que ce soit sur les deux matchs contre l'Allemagne, mais pas que, que quand un Griezmann ou un Mbappé n'est pas là, par exemple, l'équipe de France, tout de suite, ça perd un énorme gap en qualité. Mais vraiment énorme. On l'a vu à l'Allemagne contre l'Allemagne, Mbappé n'était pas là. L'équipe de France a eu énormément de mal. Et au retour, Mbappé était là, lui, mais c'est Griezmann qui n'était pas là. Et le jeu offensif de l'équipe de France était inexistant. Et c'est là qu'on se rend compte que pour que l'équipe de France fonctionne correctement, il faut vraiment que tu aies les deux. Parce qu'en fait, Mbappé, c'est un gage de but en équipe de France. Sans Mbappé, il y a très peu de mecs qui marquent finalement. Giroud un petit peu, Griezmann un petit peu de temps en temps, mais c'est tout. Et sans Griezmann, il n'y a quasiment plus de production offensive. Le jeu de l'équipe de France devient tout de suite beaucoup plus stéréotypé. Et tu as beaucoup plus de mal à, on va dire, créer ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque, distiller des ballons et tout. Donc c'est pour ça que ces deux joueurs sont essentiels pour le jeu offensif de l'équipe de France. Une petite déclaration de Danny Carvaral. Danny Carvaral sur Kylian Mbappé, que dire, c'est le sommet mondial. On lui souhaite qu'il ne fasse pas un bon euro, mais qu'à partir de août, il soit dans sa meilleure version. Vous voyez, même Danny Carvaral, il ne veut pas qu'Mbappé fasse un bel euro. Il est un petit peu dans ma façon de penser. Non, plus sérieusement, bon, les futurs coéquipiers, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Carvaral tirer les oreilles d'Mbappé quand tu ne vas pas défendre et qu'il va prendre des buts. Non, plus sérieusement, en vrai, Carvaral, je suis un peu de cet avis-là. Enfin, lui, il n'espère pas, il ne le souhaite pas, mais moi, je pense vraiment qu'Mbappé, il ne va pas faire un si bon euro que ça. Je pense que je ne le vois pas faire un gros euro. J'espère me tromper, en vrai. J'espère me tromper, mais je ne le vois pas faire un gros euro. Par contre, je pense que l'année prochaine avec le Real Madrid, ça va être très, très, très solide. Et pour finir la vidéo, Théo Hernandez a quitté la séance d'entraînement des bleus après 50 minutes. La raison est encore inconnue. Pour rappel, le français ressentait des douleurs face au Canada. On va peut-être avoir un Fernand Mendy pour le premier match face à l'Autriche avec l'équipe de France. En tout cas, on va suivre la situation de Théo Hernandez de près, mais c'est quand même plutôt inquiétant et ce n'est pas le seul joueur de l'effectif qui a des soucis physiques et ça, c'est inquiétant parce qu'il y a lui, il y a Chouamini, il y a Rabiot, il y a Mbappé et peut-être qu'il y en a d'autres dont je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais ça commence un peu à inquiéter si on doit être honnête. En tout cas, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.